Il y avait plus de 250 vélos déposés aujourd'hui à la Bourse 250 vélos déposés à la Bourse, c'est le record sur les 5 années ? C'est le record sur Place Vichard, on se rapproche très près du record de la Place Satonnais Il marche en général un petit peu mieux, mais là du coup, on les met bien C'est combien Place Satonnais ? C'est à 264, c'est marrant Donc voilà, on va aller à 15 vélos l'année prochaine On peut peut-être les atteindre là, dans l'heure qui reste ? En déco, non, ça va être compliqué Mais vous pouvez encore acheter plein de vélos ? Combien il en reste ? Il en reste une petite centaine Une centaine de vélos, plus qu'une centaine, j'allais dire, c'est vraiment pas grand-chose Une centaine de vélos sur le stand de Clignons-sur-Rue à saisir maintenant, tout de suite Ou dans un an, puisque la fête du vélo, c'est tous les ans C'est tous les ans, voilà, c'est une fête nationale, le premier week-end de juin On va se donner un rendez-vous l'année prochaine sur cette même place Avec plein d'autres animations Et n'hésitez pas, vous pouvez encore faire des smoothies Sur l'atelier, avec l'atelier du chat perché et ses vélos rigolos Venir faire vos derniers réglages avec la clavette Voilà, ou marquer votre vélo Vous entendez ce doux bruit de... Depuis vert Depuis vert, c'est ça Un air de campagne à cette place du chat, qui en mérite bien Exactement, je n'en aurais pas du mieux La clavette, on en a pas beaucoup parlé, la clavette, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la clavette, c'est la coordination lyonnaise des ateliers vélo associatifs Il y en a combien ? Non, ils sont aujourd'hui 5 ateliers regroupés dans la clavette Et sur les quartiers de Vels, de la Guillotière, à Pierre-Bénith, à Villeurbanne Et j'en dis encore un, et Abron, la petite Rustine Abron La petite Rustine Abron, son représentant est là Oui, c'est... voilà, c'est beaucoup Combien de... Alors on estime à combien de personnes qui troquent leur voiture pour acheter un vélo Sur ces moments-là, sur ces journées-là, est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on peut savoir ? Alors là, c'est une très bonne question Non, mais c'est un indicateur qu'on pourrait mettre en place Tout à fait Une petite question subsidiaire à poser aux gens On peut commencer dès maintenant ? Oui, sur les 100 vélos qui restent à vendre Mesdames, Messieurs, ne tardez pas Parce que 100 vélos, ça part très très vite Tout à fait Là, c'est le moment, les 10 dernières minutes, là Dépêchez-vous C'est le grand rush, c'est la grande braderie des vélos Quel est le prix moyen des vélos qui ont été vendus aujourd'hui ? Alors le prix moyen, en général, c'est 70 euros Sur toutes les bourses qu'on organise Prix moyen, 70 euros à vélo D'accord, c'est un prix raisonnable pour un vélo d'occasion Oui, oui, tout à fait Surtout que ce sont des vélos, tous sont en état Et s'il y a deux, trois petits réglages à faire Vous pouvez le faire en plus juste à côté Donc n'hésitez pas Merci Delphine Et donc on se voit dans 40 minutes Pour clôturer un peu cette journée Et puis tirer un bilan Tout à fait Merci Merci